La vie est belle, c'est notre pandy pandy, notre vie si belle Wow, j'adore ta chanson Elvis Elvis, pourquoi tu joues plong 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 y plong ? Je ne jouais pas plong plong y plong, je jouais plong plong y tching Je n'ai entendu aucun ching, tu as entendu un ching ça ? Euh, je n'en suis pas sûr Je suis surpris que tu arrives à entendre quoi que ce soit avec tes douba douba bouf bouf Oh, douba douba bouf bouf, je n'ai jamais joué de douba douba bouf bouf de ma vie Si tu l'as fait, tu viens de le faire, c'est pas vrai Sam ? Euh, je... Sans parler de tes blam blam blibidi blam Le blam blam blibidi blam est mon meilleur passage Et c'est bien meilleur que ton doodlay doodlay didlay di Oh, Elvis, Max, écoutez, vous avez un concert tous les deux ce soir Non, pas du tout, je ne jouerai pas dans un groupe avec quelqu'un qui n'aime pas mes doodlay doodlay didlay di Et moi, je ne jouerai pas avec quelqu'un qui n'aime pas mes blam blam blibidi blam Enfin, Max, enfin, Elvis, vous ne pouvez pas... Si, on peut ! À partir d'aujourd'hui, Max et Elvis, le duo, n'existent plus ! C'est décidé, je quitte le groupe Tu ne peux pas ! Ah, merci Max ! Je le quitte ! Oh... Elvis, peut-être que tu devrais parler à Max de cette histoire de quitter le groupe J'ai pris ma décision, Sam Max n'aura qu'à continuer le groupe, mais sans moi Mais il ne peut pas ! Sans toi, le groupe, ce sera uniquement... Max qui joue de la batterie ! Ce n'est pas mon problème Et puis, de toute façon, j'ai une nouvelle occupation Le jonglage ! Je vais faire un spectacle de jonglage ce soir J'ai acheté ce livre, il explique exactement comment il faut faire Oh, et... Regarde ! Alors, mon guillon, où est ma tasse de... Oh ! Oh ! Oh ! Té ! Je suis sûre que tu peux arranger les choses avec Elvis, papa Oui, allez, Max Désolé, Hélène Il est temps que je tourne la page et que je trouve quelqu'un d'autre Bien, regardons qui commence Je m'appelle Mathieu Joanneau et j'habite à Pont-y-Pandy Très bien, Mathieu Vas-y, on t'écoute Elvis n'aurait jamais fait comme ça Désolé, Mathieu Au suivant J'ai une linde de rade et je fais une quiche Elvis n'aurait jamais fait comme ça Suivant Je m'appelle Nicolas Pris Suivant Elvis n'aurait jamais fait comme ça Nicolas, ramasse ce micro Pardon, maman Suivant 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 Elvis n'aurait jamais fait comme ça Vous êtes venu grâce à... L'annonce que j'ai faite par haut-parleur ? Non, non On a vu les affiches de Marie À quelle heure étaient-ils censés revenir ? Ils ne devraient plus tarder Je vais me renseigner auprès de Julie Tu les aperçois, Julie ? Les gens commencent à arriver pour les accueillir Non, toujours rien, Sam Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé Bien joué, Anna Une fusée éclairante Ça doit être Anna et Ben Ils ont un problème Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Ponty-Pandy Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Ponty-Pandy Julie, tu prends Neptune Elvis va bientôt te rejoindre Sous-titrage Société Radio-Canada Vous deux, vous allez fouiller l'île Et moi, je vais regarder tout autour Anna ! Ben ! Tu n'étais pas aussi loin quand je t'ai laissée Je n'ai peur rien C'est le courant qui m'a entraîné On dirait qu'ils se dirigent vers l'île Mais, ce n'est pas là-bas qu'on est Tu les as retrouvés ? Non, malheureusement Sam, ils ne sont pas sur l'île Ils ne doivent pas être loin Continuez à chercher et moi, je vais voir au nord On est là ! On ne va quand même pas rester là pour toujours Sûrement pas On peut compter sur Sam et son équipe de choc Ils vont nous retrouver Qu'est-ce que je t'avais dit ? Julie, ne cherchez plus, je viens de les retrouver On te rejoint Et enfin, c'est quoi ? C'est horreur Oh, coucou Sarah Je ne t'avais pas vue derrière mon énorme chauve-souris Alors, comment tu la trouves ? Je trouve qu'elle prend beaucoup trop de place C'est mon fantôme qui est censé être le clou du spectacle Et regarde ce que ta chauve-souris a fait Enlève ça tout de suite, Mathieu ! Vous êtes prêts à recevoir les invités de votre fête ? Ouais ! Amusez-vous bien, les enfants ! Super, la chauve-souris ! Waouh ! Vraiment génial ! Elle est énorme ! Merci, c'est moi qui l'ai faite Alors, qui veut danser sur ma danse des monstres ? Waouh ! Waouh ! Ouais ! Ouais ! Oh mais c'est quoi ce vieux chiffon ? Il m'empêche de danser ? Ce n'est pas un vieux chiffon ! Je sais qu'elle est là quelque part La voilà ! Je vais enfin pouvoir créer la décoration la plus effrayante de tous les temps La terrible maison hantée de Sarah La plus effrayante du monde entier ! Merci d'apporter les pommes d'amour, Julie Oh, je vais t'ouvrir Euh, Elvis ! N'oublie pas, ne chauffe pas trop le caramel Il deviendrait trop dur à étaler Il faut qu'il reste coulant D'accord, Sam ! Du caramel coulant ! Oh, mes petites pommes d'amour J'ai hâte que vous soyez terminés ! Ha, 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 ha ! Ah ! Vu ! Pas encore, monsieur ! Le caramel doit refroidir sur les pommes Oh, cette attente est interminable Alors, comment ça se passe, Elvis ? Euh, je crois qu'il va nous falloir plus de caramel Ah, et une nouvelle casserole Waouh ! Sarah, c'est incroyable ! Qu'est-ce qui est incroyable ! Waouh ! Merci, c'est moi qui l'ai faite Alors, qui a envie de jouer à l'un de mes jeux ? Moi ! N'importe quel jeu, sauf celui de la momie. Mais ce nouveau jeu s'appelle « Accrocher la queue du chat de la sorcière ». Vous trouvez pas que ça se sente brûler ? Ma maison entée ! Ma chocourie ! Vol au-dessus du train, s'il te plaît. Tout de suite, sauf. Nico, Nico, regarde ! Ils ont entendu ton appel ! Ah ! Une soucoupe volante ! Une soucoupe volante ? Des extraterrestres ! Au secours ! Oh ! Nicolas ! Chut ! Je veux pas que les extraterrestres me trouvent ! Je suis désolé, entre le blizzard et la neige, c'est trop dangereux. Il faut retourner au centre de sauvetage. On ne peut pas voler dans ces conditions. Mais oui, la solution, c'est la neige ! Dépose-moi ici, Tom. Bravo, Sam ! Tu es prêt pour les Jeux Olympiques ? Oh ! Il y a un extraterrestre sur le toit ! C'est pas un extraterrestre, Nicolas. C'est tonton Sam ! Bien sûr que c'est lui ! Je le savais ! Tiens ! Viens ici, capteur ! Je suis vraiment désolé, Sam. Sam apprendra à me promener avec un carton sur la tête. Tu veux parler de ton casque d'astronaute ? Oui, oui. Venez, venez voir, vite ! Les nuages sont partis. Mathieu, excuse-moi d'avoir voulu te jouer un vilain tour. Je t'ai pas cru. Je sais que ça n'existe pas, les extraterrestres. Oh si, ils existent ! Il y en a un qui est venu chez moi hier soir. Vrai de vrai ? Oui, c'était un drôle de petit homme vert avec six dieux, douze tentacules, une moustache violette et... Et pour éteindre un feu peu important, on tape sur les flammes avec une de ses pelles. Comme ceci ! Merci, Tristan. Ou comme ça. Merci, Tristan. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, les feux se déclarent très facilement. Vous avez des questions ? Oui. Est-ce qu'on peut aller faire un tour en bateau ? Non, on est ici pour apprendre ce qu'il faut faire pour éviter les incendies. Oh ! On continue avec un sauvras et un grand emploi. Mais qu'est-ce qu'il y a, commandant ? Vous manquez de sauvras. Oh, colonel, sans vouloir vous manquer de respect, je crois qu'on devrait commencer par un échauffement. Plus d'action et moins de discussion. Maintenant, vous savez pourquoi les bouteilles en verre peuvent provoquer des incendies. Bon, très bien. Je crois que c'est l'heure de déjeuner. Damien et Nicolas, vous allez avec Tristan chercher le pique-nique dans le bus. Oh ! Il fait trop chaud pour porter tout ça. Exercice suivant. Soulevez et reposez ses seaux remplis de sable. Dix fois, s'il vous plaît. Aïe ! Oh, mon dos ! Ne vous arrêtez pas. Continuez. Une délicieuse tasse de thé. Voilà ce dont j'ai besoin. Oh non ! J'ai oublié le lait dans le bus. Vous deux, restez ici et surveillez le réchaud à gaz. Je ne serai pas long. J'en ai assez d'être ici. C'est pas marrant du tout. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait être un peu plus marrant. Si on allait là-bas voir dans quel état est cette vieille parc. Oh oui ! Damien, c'est une super idée. Vite ! Dépêchons-nous avant le retour de Tristan. Oh ! Je me suis tordu le poignet. Oh ! Aïe ! Maintenant, vous allez reprendre votre seau et vous allez le balancer de chaque côté. C'est parti ! Oh ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Ma nuque ! Aïe ! Mon pied ! Oh ! Ça, c'est bizarre. Je vais appeler Hélène, notre infirmière. Il faut qu'elle examine le pied des lits pour savoir si elle n'a pas quelque chose de cassé. On devrait peut-être s'arrêter pour aujourd'hui. Dommage. Je venais juste de trouver mon rythme. L'alarme fonctionne très bien, Toto Sam. Les piles ne sont pas usées. Je te félicite, Mathieu. Tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier. Super ! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu. On est rentrés ! Toto Sam, j'ai trouvé un autre danger, mais il n'est pas dans la maison. De quoi parles-tu ? Il y a le feu dans la montagne. C'est là que les pionniers sont allés. Je vais prévenir la caserne. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontipandie. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontipandie. Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter. On va prendre Vénus. Il y a un point de tempestation. Il y a uné, unũ en aé. Ce n'est pas... Ouvre le canon à eau Julie, on doit contenir le feu Je m'en occupe On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort Tenez bon, Sam, je suis en route C'est du bon travail